yo salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale en effet c'est la vidéo spéciale pour les deux ans de la chaîne alors vous vous rappelez je pense l'année dernière j'avais fait j'avais refait une live réaction de black clover j'avais fait une live réaction en fait de ma propre live réaction au début et après j'avais repris le chapitre en large en travers bon je vais pas refaire ça encore une fois cette année là j'aurais pu le faire avec un autre manga tu vois genre c'est pour une demandante ou autre mais j'ai préféré faire vous faire un petit peu une vidéo bilan points enfin comme vous connaissez et surtout pour pouvoir reprendre pas mal de points que je peux pas traiter dans une vidéo en particulier où je peux traiter justement que je peux traiter de plusieurs sujets en fait si vous voulez en même temps là au moment je peux je vais pouvoir faire un petit un petit fourre-tout si on peut gérer c'est comme ça même si encore une fois vous me connaissez je vais essayer de faire en sorte que ça garde un petit peu de sens mais ça va aussi être une vidéo informatif en ya parce que pour ça c'est vraiment j'insiste là dessus sur le fait que ça va vraiment être un très très gros condensé donc bah n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin et promis j'essaierai de pas faire trop long même si vous savez qu'à chaque fois je peux pas m'en empêcher mais va dire que si cette vidéo fait entre 20 et 30 minutes j'aurais été dans les clous par rapport à ce que moi je m'étais fixé initialement alors on va commencer déjà par par la base tout simplement pas par vous remercier voilà un énorme un immense un plus grand que ma pièce plus grand que tout ce que tu veux big up à voilà vous êtes vous êtes juste les best vous êtes juste au top que ce soit encore une fois ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ce qui pour qui c'est la première vidéo qui voit sur cette chaîne là comme ceux qui sont là depuis le commencement depuis depuis le début franchement à vous tous un très très grand merci et encore une fois je vous embrasse et je vous envoie mais mes plus gros bisous barbu non ça c'est plus c'est plus nota béné mais bon on va essayer de plus bisous paillus voilà tiens ça peut être pas mal ça par rapport au chapeau de paille mais en tout cas vraiment ça vient du fond du coeur et vous savez pas à quel point vraiment j'ai conscience de la chance que j'ai même si bien entendu je suis un ambitieux je veux dire j'en veux toujours plus on en veut toujours plus de manière quand on est sur youtube mais j'ai conscience voilà d'avoir réussi à fédérer des gens autour justement de tout ce que je fais autour de tous les sujets et thèmes que je peux aborder et ça croyez moi que c'est c'est quelque chose d'extrêmement précieux et je m'en rends compte tu vois même si bien sûr tu vois forcément tous les jours tu dis ah tiens j'ai pas fait tant de vues autres mais quand tu quand tu te poses deux secondes que tu arrêtes de tout le temps d'être dans cette optique de te projeter par rapport au prochain chapitre qui sort par rapport à ton planning et tout quand tu te poses un petit instant pépère et que tu regardes le tout que tu regardes les vues montées que tu regardes le nombre de vues que tu fais par mois ça avant je le faisais pas trop tu vois maintenant je compare un petit peu ouais wow quand même c'est assez fou je crois que je dois être autour des 100 000 vues par mois c'est wow c'est chaud c'est énorme et encore une fois je me rends pas vraiment compte vu que chaque vidéo que je fais ça dépend certaines font 1000 vues certaines font dans les 100 vues mais les vidéos que j'ai sorti les jours d'avant elles continuent de générer des vues et ça je me rends bien compte pour les vidéos qui qui tapent dans les 1000 vues on va dire entre guillemets c'est vraiment ce qui est le grand indicateur que je regarde même si je devrais pas regarder que ça je le sais bien les commentaires j'en parle même pas voilà maintenant vous savez que je peux même plus vous répondre à tout le monde même si je lis tout le monde vraiment j'insiste sur ce point là et ça je mettrai toujours un point d'honneur là dessus quand surtout que je peux vraiment encore continuer de le faire donc vraiment j'arrête pas même si je vais vous faire un petit un petit aveu avant chaque review justement par exemple le chapitre de one piece il sort demain je vais lire les commentaires qui sont propres à one piece je vais les lire juste avant que le chapitre sorte alors des fois c'est vrai que ça me fait un petit décalage par rapport à ça même si bon j'arrive à synthétiser vraiment l'esprit global mais mais voilà au moins je lis tous vos commentaires je mets un petit d'ailleurs voilà certains ont dû le remarquer aussi que je mets un petit un petit un petit j'aime du youtubeur je crois c'est un j'adore ou on va dire quelque chose comme ça pour vous montrer que j'ai vu justement voilà votre commentaire et si je le mets encore plus particulièrement je le mets pour ceux que j'ai particulièrement appréciés même si bien sûr j'ai lu tous vos commentaires donc dites vous pas que c'est parce que j'ai pas mis le petit le petit logo que j'ai pas apprécié votre commentaire ou même que j'ai pas eu votre commentaire mais voilà vraiment quelque chose qui m'est bien plu tu vois pour que pour que je l'ai liké et souvent quand je le mets c'est pour dire que voilà ce que vous ce que cette personne a dit c'est exactement ce que je pense et du coup je suis en totale l'adéquation avec ce qu'il vient de dire donc en gros je valide tu vois c'est un petit peu ça même si je suis personne pour valider mais c'est comme ça que je vois la chose et c'est bien comme que vous sachiez pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre idée et du coup je voulais aussi profiter de cette vidéo pour faire un petit peu le bilan quand même par rapport à l'année qui vient de s'écouler alors bon je l'aurais pu faire aussi par rapport au début de la chaîne mais bon ça va faire un petit peu redondant par rapport à l'année dernière puis bon vous savez un petit peu ce qui s'est passé la première année surtout qu'elle a été extrêmement laborieuse et c'est là où il y a eu le plus d'évolution mais quand même quand même quand même il y a eu pas mal de choses qui ont bougé aussi cette année à commencer déjà par le décor voilà maintenant avant j'étais plus orienté de l'autre côté tu vois la manga tech vous la voyez de face et maintenant vous la voyez un petit peu incliné moi je trouve ça un petit peu plus cosy tu vois un petit peu plus light et même pour moi c'est plus pratique quoi c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix là c'est pas du tout quelque chose que j'ai improvisé ou que j'ai voulu faire évoluer le setup dans le fond en plus il n'a pas vraiment évolué même pas du tout mais c'est juste quoi que je préfère simplement tourner mes reviews de cette manière là comme ça voilà finalement ça s'est resté tu vois au fil en aiguë en fait je me suis dit tiens moi je vais faire comme ça en fait ça m'arrange bien c'est plus pratique pour moi mais je vais quand même revenir à l'ancien format j'ai dû le faire une ou deux fois et puis après tu es en aiguë j'ai dit vas-y osé je vais rester comme ça ça vous a pas plus présentement dérangé au moins ça apportait une petite touche d'évolution par rapport à la première année donc c'est pas plus mal au final et du coup on va pouvoir donc aussi évoquer voilà d'autres points qui ont pas mal bougé déjà bah les mangas qui nous ont quitté voilà on va faire une petite minute de silence par rapport à ceux qui nous ont quitté cette année nous a nous ont quitté cette année nous ont quitté cette année ouais mettre un minimum sur l'année tu vois le gars qui essaie d'être sérieux mais qui n'y arrive pas c'est abusé donc oui nous ont quitté cette année toriko qui nous ont quitté qui nous a quitté assez tôt après le premier anniversaire de la chaîne donc aux alentours de novembre jp était encore là t'es à ton amour je rigole je rigole jp toujours vivant certains vont prendre ça au pied de la lettre nous avons également dit au revoir à naruto shippuden qui s'est terminé bon buruto a pris la suite dans la foulée par rapport à l'animeé mais quand même naruto shippuden c'était quelque chose plus de je sais plus combien d'épisodes au moins 4 500 tu vois je pourrais même plus dire combien on avait je crois que c'était entre 4 et 500 je crois pas qu'on est qu'ils avaient atteint les 500 mais quand même si tu ajoutes tous les épisodes aussi qu'il y avait de naruto à la base tu vois les épisodes sur l'univers de naruto tu prends naruto naruto shippuden plus buruto tu vois t'as quand même déjà un nombre assez conséquent et consistant surtout avec l'HS et surtout nous a quitté récemment bah à l'instar de bleach l'année dernière en fait tu vois j'ai l'impression que chaque année avant l'anniversaire de la chaîne il va y avoir un gros manga qui va s'arrêter nous a donc quitté cette année après plus de 10 ans même plus 11 ans de bons et noyaux services feriteiru que nous n'oublierons jamais à la fois pour pour ses coups d'éclat pour pour le fanservice de mashima pour la belle histoire malgré tout qu'il avait faite et surtout pour pour la fin qu'il nous a fait encore une fois je vais pas spoiler mais la fin de feritelle mérite d'être lue parce que j'aimerais bien voilà je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir tous les avis de tous ceux qui disent feritelle ou qui ont lu feritelle et d'avoir leur avis sur la fin alors en plus sur l'animé aussi qui vendra la semaine prochaine la saison de l'année prochaine et d'ailleurs je ne manquerai pas de vous tiser un petit peu après les animés que je ferai en réel de l'année prochaine attention voilà je vais vous tiser un petit peu ce sera pour la fin de la vidéo bien sûr mais voilà c'est important quand même aussi à préciser à remettre dans le contexte bon on va arrêter l'hommage comme ça d'une ça fait plus d'une minute là déjà mais voilà au moins nous n'oublierons pas feritelle Toriko et bien entendu Naranto Shippuden qui nous ont quitté même si on a eu des petits nouveaux alors avant d'arriver aux petits nouveaux je voulais quand même revenir sur les animés aussi qu'on a fait cette année qui sont aussi quand même assez important même ceux qui ont démarré donc déjà nous avons eu la saison 2 de SNK Shinnokuro Kyojin qui a fait beaucoup de bien à la chaîne qui m'a même permis d'avoir la vidéo la plus de plus de 100 000 vues d'ailleurs j'en avais parlé autre fois sur Twitter c'était un truc de fou encore une fois un gros big up à vous tous pour pour ce panier qui a été franchi même si bon j'aurais aimé qu'au moins de récupérer 10 000 abonnés sur les 100 000 vues ce qui n'aurait même pas été le cas de misère c'est pas très très grave la saison 2 de Berserk aussi qui était bon dans la continuité de la première même si ça a souhaité pas mal de points mais quand même elle était pas mal il y a eu pas mal de bons points qui ont été introduits la saison 2 de Blue Exorcist alors j'avais pas fait la première comme pour SNK d'ailleurs mais c'était une très très bonne saison franchement j'ai bien 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 kiffé 12-13 épisodes de mémoire qui étaient vraiment très très intenses franchement une très très bonne saison et j'ai vraiment hâte que ça revienne surtout qu'en plus j'ai continué à lire les chapitres qui étaient sortis par la suite vu qu'il n'y a pas de team qui traduit mais quand il y a des tomes qui sortent j'arrive à m'arranger pour réussir à apprendre ce qui se passe et franchement très très impatient d'apprendre la suite de Blue Exorcist on a également eu la saison 5 de Prison Break aussi qu'on attendait même pas spécialement et qu'on a surkiffé tout ce temps qu'on est qui a apporté pas mal de bons points et franchement ouais je valide pour une saison 6 vu la fin que cette saison 5 a eu franchement il y a de la matière comparé à la saison 4 d'avant mais bon je vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui ne sont pas au courant aller mater Prison Break c'est vraiment une super série on a eu la saison 2 de My Hero Academia qui est toujours en cours de diffusion même si elle sera terminée à la fin de ce mois-ci donc voilà fin septembre pour que les animés d'octobre donc voilà d'automne prennent le relais début octobre et on va venir bien sûr aussi à toutes les prochaines rayons qui se mettront surtout en animé autant en manga je pense j'ai trouvé ma petite allure de croisière même si je n'exclus pas de commencer deux nouveaux mangas je vous dirai lesquels un petit peu après aussi Patience et surtout on a eu la saison 7 de Game of Thrones qui vient de se terminer malheureusement mais qui était là aussi encore une fois complètement folle et qui va donner lieu je pense à pas mal de vidéos là-dessus j'ai limite envie de créer une chaîne secondaire pour en parler pour voir la limite dédiée à Goth non je pense pas que je le ferais non plus je vais pas parler de Goth autant à ce moment là je pourrais le faire tu vois mais j'ai déjà d'autres projets pour une chaîne secondaire t'as vu le petit teasing ? on y arrive aussi t'inquiète pas et surtout on a eu le début de l'animé de Boruto donc quoi qui a commencé dans la foulée justement de la fin de Naruto Shippuden vraiment excellent rien à redire pour l'instant qui est en train d'adapter Naruto Gaiden qui va, alors au moment où j'enregistre cette vidéo qui va adapter l'arc du film qui va très certainement d'ici la fin de l'année dépasser le manga donc vraiment hâte de voir la future direction bon et puis on a eu la suite de Darko de Mol Super aussi quand il est sur sa continuité on a eu l'arc Osamasu qui était vraiment là aussi excellent même si la fin finira un peu en Côte de Poisson un peu dans le manga aussi tu me diras mais bon voilà c'était vraiment un très bon arc et l'arc actuel qui est franchement pas mal et qui j'espère tiendra toutes ses promesses par rapport à tout ce qu'il nous a teasé pour l'instant ça va voilà il a été très très long à démarrer quand même mais pour l'instant ça va du coup en termes de nouveaux mangas voilà de vrais nouveaux mangas qu'on a fait bon déjà on a eu le retour de Hunter Hunter même s'il est déjà reparti en pause tu vois il est à un moment en fait où j'enregistre cette vidéo c'est aussi qui est assez haut tu vois ça fait à peine un jour mais quand même et bon même si Togashi nous a dit qu'il reviendra d'ici la fin de l'année bah je vous dirai dans un an s'il a tenu sa parole ou pas ou même s'il sera revenu ça se trouve il va même pas revenir entre les un an de cette vidéo et les un an qu'il y aura pour la vidéo l'année prochaine donc on verra bien on verra s'il tiendra sa parole ou pas sachant qu'il a déjà fait son quota pour cette année on a eu le début des reviews de Magik j'ai commencé d'ailleurs juste après les un an de la chaîne donc ça aussi tu vois pas mal de bonnes comment on pourrait qualifier ça de bonnes prédispositions ce qu'on peut me qualifier surtout que Magik en plus est bientôt terminé la moindre que ça se passe dans 5-6 chapitres au Japon un petit peu plus pour nous vu qu'on est en décalé mais ça devrait arriver normalement je pense quand même avant la fin de l'année mais franchement l'échéance qui a été repoussée déjà à la base ça devait se terminer avant Fairytale bon là pour le coup c'est rapé pour notre plus grand plaisir mais voilà on sait que ça se dirige lentement mais sûrement et immanquablement vers la fin et on sera là pour la voir alors pas de news par contre pour l'animé ni même pour Hunter x Hunter parce que je sais que je me prends tout le temps cette question là et de toute manière pour Hunter x Hunter le manga a pas suffisamment avancé pour que l'animé puisse revenir donc c'est important à préciser on a également démarré en review cette année Kingdom alors vraiment ma plus belle découverte de cette année vraiment voilà une des meilleures avancées et découverte enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui a apporté un très grand plus sur la chaîne je pense cette année quoi qu'il en soit une super découverte et je recommande très très chaudement à tous ceux qui n'ont pas encore commencé Kingdom de le commencer c'est vraiment un super manga il est dispo sur le site de la Kingudamu donc entièrement traduit par leur soin il est pas encore édité en France malheureusement malheureusement pardon j'espère d'ailleurs que d'ici l'année prochaine ça sera peut-être un petit peu décanté parce qu'il est traduit tu vois en Italie je crois si je dis pas de bêtises donc même dans des marchés où le manga est un peu moins important vu que je rappelle encore une fois que la France est toujours le deuxième marché du manga au monde donc qu'un éditeur se bouge le cul pour traduire Kingdom bordé la queue mais il faut qu'on ait Kingdom chez nous il faut que ça soit traduit il faut vraiment qu'il y ait un éditeur qui se bouge le cul pour nous le traduire on en a vraiment besoin donc on a vraiment qu'il soit traduit le plus rapidement possible et pendant ce temps encore une fois gros big up à la Kingudamu qui traduit le manga et qui traduit tous les chapitres au jour au jour qui a fait rattraper le retard vraiment en un temps phénoménal plus de 500 chapitres quand même c'est pas rien je sais que ça peut paraître beaucoup mais franchement tu la lis d'une traite tellement c'est passionnant c'est prenant et c'est captivant et encore une fois de tous les mangas peut-être méconnus ou de tous ceux que je peux faire en review si on a un un seul que je dois vous recommander c'est Kingdom parce que c'est une tuerie et ça mérite d'être lu et voilà là on en est actuellement sans se poiler si tu veux tout ce qu'on a eu avant c'était important ça montait Crescendo mais là sans trop rentrer dans les détails c'est un petit peu comme le passage du Shinseki au Shinseki dans One Piece on est un petit peu à la croisée des chemins on est à peu près à la moitié du manga et là tu comprends que les choses très très lourdes commencent voilà lis le manga tu comprendras très vite à quoi je veux faire allusion mais surtout vraiment j'insiste là-dessus tout ce qui s'est passé avant c'est excellent et c'est ouf aussi mais c'est nécessaire bien sûr pour continuer de monter Crescendo si tu veux ça monte Crescendo et ça redescend jamais au niveau de la qualité c'est vraiment un truc de taré et la qualité surtout est présente d'entrée de jeu vous allez voir au niveau des dessins vous allez vous prendre une bonne grosse tartonnette des familles donc voilà parce que c'est vraiment le manga le plus méconnu de tous ceux que je fais en review donc j'insisterai jamais là-dessus assez là-dessus pardon par rapport à Kingdom d'autres mangas aussi dont j'ai commencé les reviews The Promised Neverland dont on attend d'ailleurs la traduction assez rapidement même si je crois que Kazé va commencer à le publier l'année prochaine ils auraient quand même pu le sortir pour Noël ou pour quelque chose dans ce style-là mais bien entendu aussi un manga qu'on attend avec beaucoup beaucoup d'impatience et qui est excellent et dont bien entendu les reviews affluent aussi toutes les semaines même si j'ai attendu pas mal de temps je crois que j'ai attendu le 20ème chapitre avant de me lancer dans les reviews même si bon je vous ai fait plein de grosses reviews comme à l'époque de Black Clover pour compiler le tout mais voilà vraiment aucun regret ce manga le mérite largement et alors je ne vais pas vous dire que sa vie soit longue pas forcément parce que ce n'est pas forcément un gage de qualité regarde Desnotes même s'il est assez court beaucoup disent qu'il aurait dû s'arrêter à aller autour du 5-6ème tome pour The Promised Neverland pour l'instant ça va mais je ne sais pas un manga que je vois faire 40-50 tomes en 20 ans franchement il y a moyen de pouvoir faire une histoire bien ficelée même si bon pour l'instant on suit vraiment au jour le jour à chaque fois enfin au jour le jour semaine après semaine bien sûr et qu'à la fois on a toujours un bon gros cliffhanger des familles en fin de chapitre et qui nous enfin voilà qui dit toujours à nous retourne le cerveau par rapport à la suite des festivités et franchement même par rapport aux thématiques qui sont abordées l'univers dans lequel ça se passe où vraiment les indices sont égrenés au compte-gouttes pour apprendre dans quel monde dans lequel on a posé nos pieds ou même nos yeux pour être tout à fait appréci mais quoi qu'il en soit vraiment une très très belle pépite et parmi toutes les nouveautés et les nouveautés qui ont commencé parce que Kingdom c'est tout ce que j'ai découvert nouveautés que moi j'ai découvert je pense au pas mal de monde aussi mais parmi les nouveautés qui ont commencé The Progress of the Man ouais largement en tête 50 chapitres j'ai pas de bêtises à l'heure actuelle donc ouais vraiment tu peux te les faire en une petite soirée et l'autre dernier manga donc dont j'ai commencé la review c'est Dr. Stone donc fait par Boishi bon Boishi pas besoin de le représenter Sunken Rock et tout ce que ça tout ce qui va avec Origin et qu'on sort un spin-off sur Terraform Arsasimov je vais pas tous les citer et Inagaki donc l'auteur de Aishin 21 donc voilà vu que Murata était le dessinateur Murata est parti sur One Punch Man c'est bien d'ailleurs le duo s'est séparé pour aller rebosser en duo avec d'autres personnes et à la fois ça nous donne deux très bons mangas à savoir Dr. Stone et puis One Punch Man pour Murata et franchement encore une fois Dr. Stone du très 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 bon à tous les niveaux vraiment rien à redire du très très lourd même si c'est pas aussi captivant et prenant que The Princess of the Man tu vois pour des mangas qui en sont encore à leur prémisse surtout Dr. Stone qui va m'en arriver un petit peu après mais franchement c'est pas pour autant qu'il est pas plaisant à lire surtout qu'il y a plein de petites références qui sont passées à gauche à droite mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu plus ça se prend pas vraiment au sérieux mais je pense que c'est voulu même si ça m'étonnerait pas qu'au fur et à mesure que l'oeuvre avancera le sérieux reviendra au fur et à mesure que ça devienne peut-être pas de plus en plus sombre mais de plus en plus sérieux que l'humour s'amenuse puisque là c'est vraiment quand même pas mal présent mais c'est voulu aussi par rapport à l'arc actuel là où on en est actuellement genre je vous spoil pas trop mais je vous le dis un petit peu aussi et c'est aussi pour que ça fasse écho à ceux qui lisent le manga ou alors qui l'ont commencé et qui n'ont pas repris et du coup maintenant on va pouvoir passer aux petites annonces par rapport à l'année à venir donc sur la chaîne bien sûr alors ça va commencer dès octobre avec les animés d'automne avec deux mangas qui seront adaptés donc en animé dont je ferai derrière déjà il y aura quelqu'un qui remplacera Mario avec les années donc ça sera terminé juste avant et tu vois à l'époque Mario et puis Boruto et j'avais fait comme quatre rayons d'animés en même temps au printemps tu vois quand il y avait eu Mario si je ne dis pas de bêtises Boruto qui est toujours en cours il y avait Berserk aussi qui était revenu et il y avait aussi SNK bon même si c'était pour des saisons de 12 épisodes alors quand on est sur du 25 et pour Boruto peut-être même déjà entendu du 50 à moins que ce soit un anime club mais on verra et donc on démarre donc deux nouveaux animes à savoir la saison 3 de Shoko Kinosoma alors il y avait la saison 2 je sais qui était sortie l'année dernière que malheureusement je n'avais pas pu faire parce que j'avais trop de mangas à cette époque là et pour pouvoir le faire et même ça ne m'inspirait pas plus que ça par contre par rapport à l'arc actuel ouais franchement ça m'inspire bien et même la saison 4 je peux vous le dire déjà que je la ferai aussi très certainement en review mais la saison 3 déjà et je crois qu'elle fera 12-13 épisodes donc voilà ça ne va peut-être pas rentrer autant dans les détails que là on en est actuellement dans le manga pour faire un petit parallèle mais ça va évoquer des points assez importants et je pense que là où ça peut se terminer ça va être très très cool donc ouais hâte de voir ça adapté en animé et bien entendu les reviews suivront mais selon 4 je pense que du coup vu qu'elle va être un peu plus courte comme la saison l'année dernière on aura une saison par année et au moins tout le monde sera bien content et bien entendu la grande nouveauté animée qui arrivera en octobre c'est bien entendu Black Clover fait par le studio Pyro donc un star de ce qu'il voulait se faire avec Naruto même Bleach avant et pour Black Clover donc il y a possibilité que ce soit un anime club donc à surveiller aussi encore une fois comme le laisse sur le feu on n'a pas encore eu d'informations au moment où j'enregistre cette vidéo et bien entendu je vous tiendrai au courant au fur et à mesure et sachez qu'il y a déjà un NoAV qui est sorti alors ce n'est pas fait par le même studio par contre qui est sorti je crois fin de l'année dernière on l'a eu courant avril chez nous j'avais fait une action dessus donc je vous mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui veulent aller checker je mettrai le lien de l'ario parce que le lien d'épisode il est dedans comme ça moi ça me permettra aussi de checker et au moins vous serez au jus pour tout ça et après donc pour les animés ça se passera au début de la nouvelle année à savoir dès en janvier on va démarrer sur du très très lourd avec Nanatsu Taizé alors encore une fois pas d'infos là toutes les animés que je vais évoquer par la suite pour 2018 on n'a pas d'infos par rapport au nombre d'épisodes mais Nanatsu Taizé donc la saison 2 qui était très très attendue on l'attend déjà pour cette année et au final ça sera reporté un peu à début 2018 mais très très grosse saison je pense avec enfin en tout cas je dis je pense c'est sûr mais ça dépend jusqu'où elle va aller je pense à peu près réussir à déminer mais voilà quoi qu'il en soit forcément du très très lourd et c'est avec un très très grand plaisir non dissimulé que je vous ferai des radios de cette saison 2 on aura également la saison 3 de l'attaque des titans donc qui sera pour fin mars début avril le mot je dis plus début avril parce que c'est 31 mars donc je ne vais pas te dire début mars je ne vais pas te dire mars parce que le monde va croire que ça va être début mars non c'est bien entendu fin mars début avril cette saison 3 de SNK donc qui sera plus longue je crois que cette saison 2 donc forcément que du bon en perspective et bien entendu les radios seront au rendez-vous on attend également aussi la saison 2 de One Punch Man alors on n'a toujours pas de date bien entendu je vous tiendrai au jeu dès que ce sera le cas mais voilà une saison qui va être très très attendue qui arrivera très certainement pour 2018 alors je ne peux pas vous dire quand pour l'instant mais ça sera courant 2018 et je vous tiendrai au jeu en temps d'heure désolé de la répétition mais au moins t'es bien au courant de tout ceci et il y aura bien entendu le retour d'anime de Fairy Tail donc pour une troisième saison si on peut le qualifier comme ça et du coup pour le coup je pense clôturera le manga donc on aura du Fairy Tail pendant pas mal pas mal de temps pour boucler l'arc final et puis les quelques petits chapitres qu'il y a avant ou peut-être qu'il y a une fin différente ou autre pour développer peut-être certains points en plus mais en tout cas pour le coup je vais me rapprocher un peu sur Fairy Tail avec beaucoup d'intérêt autant j'avais lâché par rapport à la saison 2 à partir de l'arc Eclipse avec le nouveau studio autant là franchement par rapport à l'arc final je suis vraiment curieux de voir ce que ça pourrait donner en plus c'est quelque chose qui est attendu donc bien entendu les radios qui seront aussi présentes pour Fairy Tail et bien entendu il y aura aussi quelques petites réviews de One Piece à gauche à droite par rapport aux épisodes même si je ne me motive pas encore à reprendre One Piece encore une fois en tant qu'animé en tant que review hebdomadaire par rapport aux épisodes sachant que je fais déjà tous les chapitres mais voilà je m'octroie quelques petits jokers pour des épisodes importants notamment un qui va arriver très très bientôt donc le spécial d'une heure celui-là celui-là je ne vais pas le rater parce que c'est vraiment un point que j'attends avec beaucoup d'impatience voilà pour toutes les annonces alors après on dit aussi en guise de clôture donc on a pas mal de points comme je vous disais qui ont évolué cette année donc même par rapport aux live j'en ai fait beaucoup plus qu'avant JP comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi qui avait disparu alors qu'avant tout le monde ça se passait limite sur sa chaîne c'était pas plus mal c'était vraiment bien tu vois ça me manque un petit peu les radios JP alors certains peut-être certains ne vont pas du tout comprendre à quoi je fais allusion en fait l'année dernière je m'étais lié d'amitié avec c'est de même vraiment le premier ouais premier premier youtubeur tu vois comme moi qui faisait le même taf parce que c'est aussi un reviewer comme moi d'ailleurs le lien de sa chaîne est aussi dans les dans les chaînes que je recommande je crois qu'il doit être en top list limite le scanner d'ail le premier et lui juste derrière et donc ouais j'en perds 15 reviews pour ceux qui ne le sauraient pas et qui du coup lui était vraiment une des plus si ce n'est la plus belle découverte franchement et rencontre que j'ai fait sur youtube en tant que youtuber tu vois en tant que professionnel même si bon on est devenu des vrais potes par la suite et qui du coup pour lui est pas mal absent depuis pas mal de temps donc même beaucoup de monde demande ouais ouais est-ce qu'il est JP et tout ça et d'ailleurs pas mal de monde dans les com se dire ouais c'est quoi ces questions parce qu'à chaque fois que je fais un live cette question elle passe et à juste titre on peut le comprendre mais voilà donc JP sache que tu nous manques et que t'as intérêt à vite revenir pour qu'on puisse recommencer à faire des lives comme avant et puis à déconner mais bon t'avais annoncé sur ta chaîne que tu reviendrais bientôt donc je m'en fais pas trop par rapport à ce coup-ci mais en tout cas sache que même ma communauté te réclame donc voilà en plus de la tienne je pense que tu pourrais au moins faire l'effort de revenir ne serait-ce que pour donner des news pas forcément pour reprendre ta chaîne mais voilà au moins ça nous ferait plaisir et puis même si tu veux participer à un live des fois sur la chaîne je pense que je vais en faire pas mal n'hésite pas comme tous ceux encore une fois aussi qui le voudraient je pense que je veux vraiment plus m'ouvrir aux autres ça va être une des thématiques je pense qui pourrait être assez cool du moins que j'espère pouvoir tenir par rapport à l'année à venir et du coup pour continuer par rapport à ce que je vous disais par rapport à un live donc oui il y avait les live gaming qui étaient par le présent en début d'année qui vont revenir alors d'ailleurs incessamment sous peu là à l'instant T notamment par rapport à un petit imprévu qui est plutôt bienvenue et donc ouais live gaming qui vont reprendre très très rapidement et qui vont continuer d'ailleurs en octobre avec Assassin's Creed Origins qui sortira fin octobre je crois si je dis pas de bêtises donc voilà il y aura un moult de live là aussi à cette période là et pour notre plus grand plaisir on va bien kiffer tous ensemble donc ne vous inquiétez pas par rapport à tous ces côtés-ci voili voilou alors je n'ai pas parlé encore une fois de tous les animés et mangas qui avaient continué mon DBS j'en ai parlé un petit peu après c'était un port assez intéressant One Piece bien sûr qui est dans un arc bon là encore une fois comme vous le savez qui est extrêmement un petit peu un petit peu longuée quand même mais qui aura pour le coup tenu toutes ses promesses et même qui n'est pas tout à fait terminée et qui je pense va nous avancer très très lourd par rapport à la suite des festivités et même pour les prochains arcs Nanatsu même tous les mangas que j'avais démarrés avant qui continuent même One Punch Man tout ça donc tout qui continue d'avancer lentement mais sûrement certains beaucoup plus rapidement que d'autres contrairement à Hunter Hunter Digrema Digrema je crois que j'ai fait une review entre l'année dernière et puis maintenant tu vois sur le chapitre qui est sorti bon ça avance lentement mais sûrement et pour l'anime pareil le manga l'anime pardon Digrema que j'avais fini l'année dernière c'était arrêté vraiment très très peu de temps par rapport à là où on en est dans le manga donc ça ne sera pas pour tout de suite non plus la suite de l'anime contrairement à Ono Exorcist tu vois si on doit faire un petit parallèle donc ouais One Piece Nanatsu maintenant qui a repris un petit peu le flambeau par rapport à Fairy Tail Black Clover My Hero Academia vraiment du très très lourd en ce moment au niveau des chapitres Black Clover qui a passé la barre des 100 chapitres donc tu vois c'est alors qu'au début de la chaîne tu vois il y avait à peine 20-30 chapitres si je ne dis pas de bêtises même moins même moins je crois si je ne dis pas de bêtises enfin c'était c'est vraiment la folie par rapport à tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps Shoko Kinosoma aussi que j'avais commencé à peu près en même temps que My Hero Academia par rapport à l'oeuvre des chapitres les deux qui continuent vraiment très très bien et qui ont vraiment des très bons arcs sur lesquels on est actuellement franchement on n'est pas en reste et à chaque fois de toute façon je vous le dis quand que ce soit quand je vous fais un petit peu de la pub sur Twitter par rapport aux vidéos que je sors du très très lourd mais c'est vraiment tel quel tel que je ressens la chose c'est pas seulement du commercial ou de la mise en avant on va dire entre guillet volontaire c'est vraiment c'est vraiment ce que je pense de toute façon je ne le mets pas c'est pas forcément un chapitre qui est où donc moi je pense que vous pouvez bien faire le petit distingo et donc on va terminer cette vidéo avec une autre annonce c'est que je vais créer une chaîne secondaire je ne vous en dis pas plus même si je sais que cette vidéo a été faite c'est une annonce je ferai une vidéo spécialement dessus pour vous la présenter parce qu'elle n'est pas encore tout à fait créée et finalisée sinon je l'aurais fait maintenant j'ai tendu très bien alors je vais la peaufiner du coup durant ce week-end et je compte sur vous vraiment pour venir vous abonner en masse c'est une chaîne qui parlera d'une autre passion qui me tient particulièrement à coeur j'ai même fait une vidéo là-dessus qui pourrait faire office en fait de première vidéo sur ma page Facebook et c'est un thème vraiment que j'évoque beaucoup 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 surtout en ce moment sur Twitter donc voilà pour ça pour donner quelques petites pistes à certains et donc la vidéo présentation de cette chaîne elle sortira demain ou peut-être lundi ça dépendra de mon planning parce que j'ai vraiment encore une fois pas mal de grosses vidéos à faire même par rapport à la semaine prochaine donc pas mal de perspectives plus live que je vous ai dit vraiment je suis je suis overbooké plus que jamais mais voilà ça va être du très très lourd restez connectés pour ne rien rater de tout ceci et même par rapport au live et par rapport à tout ce qui arrive et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait encore une fois cette vidéo est la meilleure occasion plus que jamais moi je vous laisse là-dessus donc et je vous dis à la prochaine avec beaucoup beaucoup d'impassance donc on a pour une vidéo point bilan j'essaierai d'en faire une une fois par mois je le dis à chaque fois et ah oui je vais mettre un point d'orgue là-dessus parce que vraiment je l'oublie quasiment tout le temps alors que c'est le plus important un très 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 gros merci à vous tous et plus particulièrement aux tipeurs vraiment qui m'ont tout fait pour essayer de me faire venir à la Japan Expo cette année malheureusement ça n'a pas pu être possible même si mon année prochaine ne vous inquiétez pas je vais garder un petit peu ce que vous avez mis de côté pour l'année prochaine voilà un petit budget alloué là-dessus et voilà peu importe comment ça se passera je ferai tout pour pouvoir venir l'année prochaine venir vous voir à la Japan peu importe d'ailleurs qui c'est qu'il y aura comme invité mais vraiment ça me tiendra à cœur de venir vous voir moi je vous dis avec beaucoup beaucoup d'impatience à la prochaine pour la suite donc des reviews pour la live et tout ça et à l'année prochaine pour ceux qui sont fans de ce type de vidéos par rapport au point et par rapport à la chaîne allez moi je vous dis à la prochaine si ça pourrait s'en vous s'il vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz